Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 où nous jouons avec le Portugal donc pom 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 je suis en train d'améliorer ma relation ici on va continuer les améliorer ici c'est un peu ce qu'il y a d'embêtant avec le Portugal c'est que on n'a pas beaucoup de voisins avec qui s'allier quoi les autres sont assez loin et s'en foutent de nous quoi donc du coup ça fait pas beaucoup d'alliances quoi après je joue peut-être mal mais bon je vois pas trop quel est intérêt d'aller malier avec l'Autriche maintenir le diplomate ou avec la Hongrie nous c'est ici que les choses nous intéressent bon en tout cas on a chopé toutes les petites îles qui sont les meilleures franchement c'est 7,4 sont très riches toutes ça c'est bien il faudra aussi coloniser tout ça là tout Cuba et j'aimerais bien coloniser aussi les Bermudes ouais encore d'un autrichien ça c'est normal bon ça on peut laisser là ouais je m'occupe quasiment pas de cette guerre honnêtement voilà bon ben comme vous pouvez voir Castille a assiégé pour moi elle est cool et fesses fesses s'amuse ta vas-y continue dans la province ouais ça c'est un truc qu'Arumbe a demandé c'était le fait de pouvoir cliquer sur une armée et de cocher une une case disant assiégé jusqu'au bout en fait vous prenez une armée vous causez la cache vous oula vous cocher la case et vous cliquez sur toutes les provinces et en fait l'armée va les faire une par une et les assiéger avancé assiégé avancé assiégé avancé assiégé bon tu peux dire ça sert à quoi ça ça sert que quand vous êtes en train de conquérir par exemple le monde où vous avez plein d'armées vous êtes en fin de partie que c'est le bordel et tout dans tous les sens ça vaut le coup de pouvoir planifier un bon coup une attaque par exemple vous prenez la France là vous avez aligné dix armées là et en fait vous prenez une armée hop vous lui désignez ça hop une autre vous désignez ça et en fait vos armées vont avancer petites toutes petit à petit en parallèle quoi et ça veut vraiment être un front qui va avancer un peu un peu comme dans les guerres un petit peu plus moderne quoi on va dire et ça je pense que ce sera un truc intéressant ça doit pas leur coûter grand chose je pense à faire oupla université va y avoir on a besoin de puissance admin ouais je trouve que cet événement sert un peu à rien ça serait mieux si on avait 50 d'admin quoi 10 points d'admin c'est quasi c'est quoi c'est à peine un mois pour moi ok pourquoi on perd de l'argent maintenant moi 0 45 je pense que c'est parce que on doit entretenir nos armées j'imagine à au fait un va les envoyer protéger le commerce eux aussi va falloir qu'on fasse des vaisseaux lourds aussi dès qu'on aura plus de thunes on fera des vaisseaux lourds en tout cas on a de la puissance je peux pas en faire une province un ouais ouais castille c'est eux qui se bouffent l'attrition et tout moi ça me va très bien ils se prennent 1% ici par contre la tunisie ne fait rien fait du rien ça a l'air de lui plaire un coup cool en fait j'ai une armée là mais elle sert à rien 60 morts contre un 3000 c'est pas vraiment un problème à part contre ils sont un peu plus nombreux ici un cool bon alors reprenons un peu à agir ah oui c'est vrai il ya comme pour combien de temps lui encore 1530 à 1536 où on a eu un problème dans les valeurs de base plus 2 plus 3 4 5 5 5 et demi 5,5 c'est non ça 5,6 moins 5,5 revenus d'impôt provincial culture non accepté sunnisme on n'avait pas plus que ça ce qu'il me faut c'est lui sauf qu'il me coûte trop cher ah merde qu'est ce qu'elle me fait la tunisie voilà castille s'occupe de tout merci c'est cool voilà en plus leur armée est à peine arrivé que l'autre était en déroute donc du coup ils ont été en déroute aussi ça j'aime bien quand ça fait ça en plus ils sont en déroute ils vont aller jusque là un truc que j'ai remarqué qui est rigolo c'est que ça c'est portugais aujourd'hui j'étais persuadé que c'est toujours espagnol non j'ai vu une carte l'autre jour c'était portugais ça m'a surpris ah mais c'est peut-être parce qu'on a un peu de lassitude de guerre maintenir le diplomate avec la France je sais pas si ça m'intéresse beaucoup par contre eux ne m'aiment pas donc du coup pas de mariage royal bon vous m'emmerdez sérieux ce qu'on va faire c'est qu'on va réaméliorer avec lui ah oui ça je veux bien ah par contre on est au max bon est-ce qu'on peut le prendre maintenant ça coûte combien ? 814 non c'est trop cher ah oui ce qu'on peut faire c'est un pot de guerre pour 50 ouais s'il vous plaît est-ce qu'on a encore des problèmes d'agitation ? non ok bon du coup on a encore quelques points de de marge m'intéresse pas on va faire blob et phase mais complet quoi il y a d'ailleurs des réactionnaires sur son territoire putain ils ont des gros problèmes d'agitation quand même d'où ça leur vient ? influence occidentale ? lassitude de guerre ? stabilité négative ? nationalisme ? quand même je me demande d'où vient l'influence occidentale ? c'est peut-être parce que c'est un nova salle peut être ça on a pas beaucoup de thunes quand même ça y est ça y est ça remonte ça revient ouais ce qu'il faut qu'on fasse c'est une deuxième flotte qui vienne ici pour essayer de ouais de rediriger peut-être plus de thunes qui viennent patrouiller ce nœud ah c'est une bonne idée ça bon de toute façon on a pas assez de thunes pour ce qu'on peut faire sinon c'est diviser en deux notre flotte actuelle mais je pense pas qu'elle soit voilà elle n'a que 35 quand elle sera à 50 on fera deux flottes de 25 je pense ou une flotte de 20 et une flotte de 30 bon en termes de colonisation ta gueule toi comment ça se passe ? bon les anglais ont l'air de s'amuser putain ça progresse hein ils sont à combien ? plus 30 par année 40% de chance moi je suis à plus 75 quand même ouais ça va je colonise toujours beaucoup plus vite qu'eux putain je suis encore à 100% de trucs bon on va vite fait s'embaucher un autre ah lui il est pas mal tant mieux pfff Naples tout le monde s'y met gangbang sur le maroc les pauvres je m'en fous d'un théologien bon au moins nos colonies avancent vite ça c'est cool c'est surtout ça qui nous intéresse en fait bon ça n'a pas de soucis on a perdu quelques hommes c'est pas grave ouais je me disais on pourrait construire des bâtiments mais on n'en a pas quoi ah encore un mec ok donc c'est lui celui-là je l'aime pas il vous augmente de 10% en fait le nombre de troupes que vous pouvez avoir mais moi ça m'énerve parce que ok je vais augmenter et puis quand il mourra enfin je vais construire une unité et quand il mourra ben j'aurai trop d'unités donc je devrais m'en débarrasser et ça fait du micromanagement en plus que je trouve pas intéressant quoi oula oh putain le fez a de gros problèmes de très gros problèmes même pfff c'est impressionnant ah j'ai il me manque un rival du coup qu'est-ce que j'ai comme rival valide ah je peux pas le faire en guerre ça va être chaud de putain par contre eux ils ont ouais ça je vous laisse castille se démerder putain encore 499 ah oui ouais quand vous faites un embargo commercial sur un sur un pays qui n'est pas un un rival ça vous pose ça vous pénalise énormément voyons voir euh ouais on était encore à ça donc du coup on va en prendre un même deux voilà ils sont pourris donc ça tombe bien on les a pris pour les virer bah en fait je fais ça on pourrait se dire ouais mais putain en plus 2 sur 1 parce qu'on est redescendu en power projection et merde on va se prendre celui qui a choc parce que on est encore suffisamment dans le début pour que ça soit plus intéressant voilà donc je fais ça au cas où à un moment donné je tombe sur un 2,6 par exemple un truc comme ça dans ce cas là le mec je le garde quoi euh séville j'aimerais savoir pourquoi celui qu'on a le plus est en bas et pas en haut remarque ça peut être pratique ouais bah tu peux le laisser là bas est-ce qu'ils ont fini leur colonie ici ? non toujours pas 35 par année hein c'est lent hein moi ça va deux fois plus vite surtout qu'ils ont qu'un colon hein l'Angleterre et la Cassie n'a qu'un seul colon non je ne veux pas non voilà ah oui on a quasiment fini en plus de de tout leur assiégé dis donc la barbade qui a bientôt terminé ok est-ce que Cassie va perdre ? ah non ça va ils ont eu un renfort ah oui c'est bon les sauvages ingrats ouh les sauvages ingrats bon euh mon vassal il a encore une armée au fait ou bien ? bon on va l'aider un petit coup je ne sais pas est-ce qu'il est difficulté vitesse construyant des vaisseaux waouh quand même ça fait mal c'est quoi ces armées là ? non je ne sais même pas où est mon vassal il a disparu ouais voilà ah on a fait des mauvais jets de décors maintenant tais-toi toi on est toujours assi au tard ouais lui il n'avance plus c'est c'est enquiquinant oh on a ok barbade a fini de se développer barbade c'est lui je crois hein ? non si la barbade du coup c'est à moi ? on va attendre un ou deux jours voilà c'est devenu caraïbe du coup on va envoyer notre colon faire le boulot de l'autre ok oula commerçants en guerre l'ancien nation open pardon oula le micro communisé l'amérique du nord et du sud elles créèrent de vastes plantations afin de cultiver du coton du tabac et du sucre ils commençèrent pas à utiliser la population locale comme esclave mais ceux-ci finirent ouais on a déjà fait ça on va voir gagné 60 80 du cas quand même 20 prestige prix des changements de chargement changement de type esclave par 50% jusqu'à la fin du jeu d'accord du coup là on a les esclaves ici d'accord ouais je l'ai envoyé ici oui donc du coup il n'y a plus qu'à attendre qu'il arrive on est toujours classé 7ème c'est pas mal il y en a pour un moment pauvre fesses arrête d'envoyer peu d'hommes pour essayer de faire des choses laisse les grandes personnes s'occuper de ce genre de choses voilà modificateur d'entretien militaire je prends euh modificateur coût de la stabilité non j'ai déjà plus 2 je vais pas l'acheter de toute façon il est arrivé ouais voilà 10 16 ça va ça progresse vite hein enfin c'est pas mal quoi non je t'ai dit amélioration ouais euh non pfff le truc il sert à rien quoi euh oui et ben voilà ouais et non faire preuve de prudence voilà comme ça on est juste à 956 ah on a plus que 2 ans d'avance tant mieux du coup ça nous fait combien payer 600 700 quasiment bon du coup on peut attendre on peut se permettre ok ils ont éradiqué les hérétiques bon ben y'a plus qu'il est ici et Fes va devenir très gros soudainement waouh oh ils ont vraiment des problèmes d'agitation les pauvres est-ce qu'on le voit dans le coin non je me rappelle plus bon alors on va aller leur filer un coup de main quand même voilà ça c'est fait ah oui au fait ah ouais on est déjà à 31 sur 31 ça nous coûte beaucoup quand même toutes ces armées colonielles par contre ce qu'on peut faire oui mais ça on s'en fout c'est euh plus de bateaux voilà bon ça va que les autres sont là pour s'occuper un peu d'eux oh là là encore 999 bon voyons on est 10 décembre on peut attendre la fin du mois et le prendre le mois prochain voilà 30, 31 tchak voilà donc on va faire toi tu te t'es je t'ai dit on reprend donc plus 5% c'est plus soutenable 634 du coup on a des nouveaux canons et des nouvelles des nouvelles cavaleries ok donc bon on a pas trop de risque de baston là tout de suite donc du coup moi je m'en fous du choc hein on prend les prairies on prend les prairies et les schwarzeraiters voilà ah oui c'est vrai j'avais oublié ça donc pour 418 on peut avoir meilleure portée commerciale et ça il faut qu'on les construise et voilà on va on peut attendre un an ça on est pas pressé on peut attendre un an et ça tombe bien parce qu'on va prendre une techno militaire donc c'est parfait ok donc trinité est bientôt terminée où est-ce qu'on va coloniser ensuite j'ai presque envie d'aller non on va on va finir là il faut qu'on avance ici avant que avant que d'autres viennent et ce qui m'intéresse c'est le sud ouais ouais 916 c'est cool c'est pour bientôt moi ce qui m'intéresse c'est le cap là je le veux parce que ça va nous ouvrir toute la colonisation de l'Asie oula nationaliste de ah oui ah mais on a terminé là ah oui on est à 100% alors non c'est pas ce que je veux déjà clique non ouais c'est vrai il y a un problème il y a un bug c'est quoi déjà voilà c'est ça voilà donc Fes tu contrôles tout ça toi je vais probablement pas tout lui donner parce que je pense que ça serait beaucoup trop bourrin mais on va lui en donner pas mal quoi surtout qu'on a pas énormément de puissance diplomatique quand même voilà donc du coup c'est vrai qu'on a on a un diplomate de libre parfait donc ça ça me coûte rien après Sawira Sawura voilà Warzazat voilà je peux pas lui prendre Marrakech donc Abda ha 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 voilà on est à 40% on va y en voir abandonner dès les provinces légitimes ouais il y a pas de corps à rendre je peux lui faire release ouais quand même pas tu peux annuler tes traités avec la Tunisie oui je veux par contre des réparations de guerre tout ton argent et du coup tu vas probablement on va je pense qu'on va lui isoler sa capitale voilà comme ça et on peut même prendre drap j'imagine ou Agadir voilà voilà donc je prends pas mal de d'expansion agressive mais rien chez moi ou par contre ça va me coûter 223 à moi c'est trop cher stop du coup qu'est-ce qu'on va faire et on voit Agadir on le prendra une autre fois mais ça ça où ira ? bah justement ça va ça peut attendre voilà 157 attendez qu'est-ce que j'ai fait d'autre ouais pour 25 honnêtement ça ça coûte rien ça ça coûte rien je veux pas en faire un vassal non plus ah voilà bon ça devrait être pas mal ça du coup ils vont verser 10% des revenus en réparation de guerre ils vont céder pas mal de choses à FES ils vont annuler tous les traités et ça me coûte que 132 donc ça va c'est mieux et du coup expansion agressive mais 0 surexpansion parce que je donne tout à lui il sera content allez c'est parti notre généreuse offre de paix ouais c'est exactement ce qu'ils ont dû se dire alors pourquoi j'ai entouré leur capitale parce que vous ne pouvez pas prendre une capitale en guise de traité de paix si elle n'est pas isolée d'autres des autres terres du du pays donc eux quand ils vont voir ça il y a des fortes chances pour qu'ils bougent soit à gadir soit à ce cas et du coup prochaine fois on leur mangera marrakech quoi du coup du coup du coup ah oui on en était à nos doctrines voyons voir moi on va attendre la fin de l'année pour avoir la valeur comme il faut ah on va avoir des nouveaux bateaux rapidement donc il faut qu'on économise c'est mal barré c'est quoi qui nous coûte autant d'argent on va diminuer un petit peu l'entretien putain le missionnaire qui avance pas enfin est-ce qu'il devrait avancer peut-être maintenant ouais non 0% oui j'ai un Cassius Belli contre Fes parce que ben ils ont doukala mais je m'en moque bon alors où en sommes nous ouais on est Trinité est quasiment terminée donc on va prendre Porto Rico après donc des bateaux sont en train d'être construits tant mieux il faudrait que je fasse quelques bâtiments on va voir surtout qu'on a pas mal de choses à construire puissance du commerce local réparation nanana ok puissance du commerce local voilà on va essayer de booster un peu la puissance commerciale pour lutter contre Cassie dans le nœud de Séville c'est surtout ça qui nous intéresse ah ça y est ok donc ça c'est terminé du coup on va prendre notre petite flotte on va aller chercher notre petite armée et voilà on en voit du coup ici très bien ça c'est Caraïbes c'est Caraïbes c'est parfait Découvert un argent euh... le Maroc est en train de falsifier une revendication sur Madère bah dis donc fais toi plaise mon gars je viens de te foutre une raclée la meilleure chose que tu trouves à faire c'est de falsifier une revendication sur mes terres sérieux sérieux c'est vraiment ce que tu veux c'est vrai qu'on a un diplomate de libre du coup Spagna copain copain si muy bien muy bien voilà j'ai toujours été très mauvais en espagnol euh... oui hein ça c'est bien notre colonie elle est à combien maintenant ? 185 ah mince j'ai oublié un truc c'est la fin l'heure est passée depuis je ne sais pas combien de temps bon ben voilà merci à tous euh... de m'avoir rejoint pour cette nouvelle vidéo euh... je vous retrouve très rapidement pour la prochaine je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt bye bye